Entre la mer et les transats, tu as au moins 70 mètres, alors que je pourrais me mettre en bas et embêter les gens. Alors tu essaies de respecter, tu te mets à distance, pour être dans ton coin tranquille et pour embêter personne. Et puis même au niveau de l'œil et du visuel, c'est quand même harmonieux, c'est beau, c'est esthétique. L'été prochain, ce restaurateur devra peut-être se passer de ses bains de soleil. La OT, autorisation d'occupation temporaire dont il dispose, ne sera pas renouvelée. Aronne est une plage naturelle fréquentée. Le courrier te stipule que pour la 2019, ce n'est pas besoin de faire une demande, parce qu'elle sera refusée tacitement suite à l'application du paduc. Le maire de Piane y voit la conséquence d'une application tatillonne du paduc par les services de l'État. Une plage, normalement, il y a 80% de la plage qui doit rester au public. Là, sur Aronne, il y a 25 000 mètres carrés de plage et il y a 2% d'occupation. La commune peut régulariser cette situation en se dotant d'un schéma d'aménagement de la plage adossé au PLU. Un premier projet ouvrant 70 hectares à la constructibilité à Aronne a été rejeté. La nouvelle mouture rendrait constructible 30 hectares. Cela contreviendrait à la loi littorale qui impose de construire un hameau nouveau intégré à l'environnement. Mais selon Aline Castellani, les précisions qu'apporte le paduc en la matière ajoutent de la contrainte à la contrainte. Lorsqu'on a fait le paduc, ils ont dit qu'ils devaient donner une appréciation de la loi littorale et de préciser la loi littorale. Sauf que la précision de la loi littorale a été faite de façon très restrictive et ça veut dire qu'on a des contraintes supplémentaires avec le paduc. Pour les responsables élus ou administratifs de l'agence de l'urbanisme de la Corse, l'opposition du maire de Piane au paduc n'est pas une nouveauté. Pourtant, tous ici l'affirment, sur la question des AOT comme pour celle de la construction de hameaux nouveaux, le cadre est fixé par la loi. La loi littorale elle-même contient un certain nombre d'expulsions très restrictives pour le hamou nouveau intégré à l'environnement. Si ça avait été simple, il y en aurait partout ailleurs et ce n'est pas le cas. Et comme la loi littorale, je l'indiquais tout à l'heure, a été promulguée en 1986, de 1986 à 2015, le paduc n'était pas en vigueur. On aurait assisté à l'émergence de l'amou nouveau, ce n'est pas le cas. Ces pelles mécaniques sonnent comme un rappel à la loi. Ces images ont pourtant été tournées dans les Alpes-Maritimes. Dans ce département, il n'y a pas de paduc. Cela n'a pas empêché l'État de faire une démonstration de force pour se réapproprier le domaine public maritime.